Bonjour à tous et à toutes, bonjour, bonsoir selon que vous m'écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les relations amoureuses et les imprévus, comment les gérer, comment se remettre de sa déception sentimentale, comment devenir créatrice, scénariste, actrice de sa vie sentimentale. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et voilà. Je me présente, je suis Nelly, coach et consultante en relations amoureuses. Je suis fondatrice de l'offre Créatrice.fr et auteure du concept de l'olfacto-séduction. Je suis également autrice de plusieurs ouvrages. Le premier c'est « Cette rupture amoureuse » qui m'a fait grandir. Le second c'est « Avorter ou solutionner ». Ils sont disponibles sur Amazon, mais vous pouvez aussi me contacter directement pour vous procurer votre exemplaire. J'y partage vraiment mon expérience personnelle, plein de tips, plein d'astuces, plein de conseils pour vraiment vous remettre de votre rupture sentimentale, si c'est le cas. Je ne veux pas vous remettre totalement ou définitivement parce que parfois on se remet mais pas totalement. J'aide vraiment, je me suis vraiment donné une mission d'accompagner les femmes qui le souhaitent à faire de leur déception sentimentale un cadeau. De vivre une transformation complète. Et surtout de devenir scénariste et actrice de la vie de couple dont elle rêve. Je partage l'idée selon laquelle nous sommes toutes capables de vivre la vie conjugale, la vie de couple, la vie maritale que nous désirons, que nous souhaitons. J'organise régulièrement des ateliers sur le sujet et les problématiques que rencontrent, en particulier les mamans solos. Et bien évidemment, vous êtes toutes bienvenues que vous le soyez ou pas. Parce que généralement, il y en a qui se retrouvent maman célibataire par la force des choses et ce n'est pas facile de remonter la pente. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Pour ça, il faut vraiment travailler de manière efficace. Pour toutes les séances de coaching avec moi, parce que j'ai remarqué, l'idéal vraiment serait que si vous souhaitez vraiment un accompagnement avec moi, comme on dit, lisez d'abord l'un de mes livres. En fait, les deux, ce serait parfait l'idéal vraiment. Parce que là, vraiment, juste en lisant, juste en lisant, vous pouvez vraiment faire un travail total, complet sur vous. Ou complémentaire, selon votre situation. Et avant de prendre vraiment un coaching avec moi, envoyez-moi un mail à contactlovecreatrice.fr et en précisant bien de façon sustaine votre situation et votre besoin. Vous pouvez également me laisser un DM, direct message ou un message direct sur les réseaux sociaux pour que je puisse, avant d'autres séances de coaching. Je rappelle toujours que, généralement, le partenaire idéal, en fait, il n'existe pas. Mais le partenaire idéal pour vous, il existe. Selon votre compatibilité, selon vos attentes, selon vos objectifs de la vie de couple que vous souhaitez construire. Parce qu'il ne suffit pas de rencontrer l'homme de sa vie. Ça ne suffit pas, il faut pouvoir construire vraiment le reste de sa vie, idéalement, avec lui. Si c'est votre objectif. Il existe des hommes bien, il existe également des hommes qui ne sont pas recommandables. Vraiment, on apprend souvent de ses erreurs et tout. Ou on a la chance, en fait, d'être né. La chance, la grâce, tout ce que vous voulez. De ne pas avoir commis d'erreur, tant mieux. Mais la vie, en fait, est une succession d'apprentissages. Que ce soit sur le plan professionnel, plan personnel, et surtout le plan affectif, amoureux. Donc, on apprend régulièrement. Donc, mes livres, en fait, à quoi ils vont vous servir? Si vous souhaitez faire vraiment le point régulièrement, le point sur votre vie amoureuse. Si vous souhaitez avoir une vie sentimentale épanouie. Si vous souhaitez tout simplement faire le bilan de votre vie, de votre vie de couple. Vraiment, ce livre vont vous aider. Le premier, c'est celle de rupture amoureuse qui m'a fait grandir. Vraiment, là, j'ai partagé mon expérience. Tout ce que j'ai empris, un coaching et tout. Et tous les types que j'ai pu apprendre. J'ai vraiment partagé pas mal de choses, en fait. Tout ce qui concerne la dépendance affective. En fait, dans l'historique, dans les tables de matière, vous avez vraiment tout. Je ne vais pas vous faire un débrief de ce que vous trouverez à l'intérieur. Mais je souhaite vraiment vous donner vraiment une idée, je vais dire globale, de ce qu'on pouvait attendre de mes livres, en fait. Donc, si vous avez vécu une décision sentimentale et que vous souhaitez vous en remettre totalement, le premier vraiment est bienvenu. Cette rupture sentimentale qui m'a fait grandir est vraiment fait pour vous. Si vous voulez vous préparer à la vie de couple qu'il vous faut également, il est bienvenu parce qu'à la fin, je pense au chapitre 5, j'ai fait vraiment un récap, un listing. J'ai mis en place une méthodologie qui va vous aider dans ce sens. Et même si c'est déjà en couple, en fait, parce que la vie de couple, ça se cultive tous les jours, ça s'attention tous les jours. J'aime toujours dire que c'est comme un vase, un pot de fleurs, un jardin qu'il faut entretenir. Il faut enlever les mauvaises ailes qui peuvent éventuellement pousser. Il faut apporter, il faut arroser, il faut apporter du soleil, il faut apporter plein de soins pour qu'elle puisse grandir, meurer, fleurir et être belle. Donc, si vous voulez vous préparer à la vie de couple qu'il vous faut, il faut que vous se livre. C'est possible d'avoir vraiment une vie, une vie vraiment sentimentale, épanouie, une vie affective, épanouie. Si vous avez, par exemple, peur, si vous avez marre de tomber sur des personnes vraiment qui ne sont pas faites pour vous, si vous êtes ambitieuse et vraiment vous voulez une relation, vous voulez construire une vie de couple vraiment au-dessus, même au-delà même de vos attentes, une vie de couple vraiment level up, upgrade vraiment dans votre vie sentimentale, lisez ces livres, en fait, ou prenez un cochin avec moi, ou même écoutez même déjà les vidéos que j'ai déjà faites, ou en fait, faites quelque chose, pas forcément, même si vous ne lisez pas mes livres, développez-vous personnellement, cultivez-vous, nourrissez votre esprit, approchez les gens vraiment, les gens vraiment qui ont une vie. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, toutes les vies de couple ne sont pas roses, mais approchez les gens qui vous inspirent de par leur vie, de par leur vie tout simplement, qui peuvent vous apporter un conseil, des outils, des clés, des astuces, une aide précieuse, en fait. Ça peut être des professionnels, ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des psychologues, selon votre situation, vraiment, c'est important vraiment de le faire. Mais la lecture déjà est un très très bon début. La lecture des bons livres aussi, ou des livres spécialisés, c'est déjà un bon début. Donc, si vous avez vraiment vécu une déception sentimentale, comme je disais totalement tout à l'heure, et que vous voulez vous en remettre totalement, mes livres sont faits pour vous. Je vous les mettrai en barre des fonds. Justement, en lisant ces livres, vous allez apprendre sur mon histoire, mais pas que, sur l'histoire des femmes aussi que j'ai accompagnées, sur les témoignages, sur les horaires qu'elles ont faits, sur les clés que je les ai proposées, qui ont marché, qu'elles ont mis en place, et qui les ont permis de traverser ce type de situation, en particulier celles des moments célibataires. Je n'accompagne pas uniquement les moments célibataires, mais j'accompagne également celles qui désirent vraiment choisir de manière efficace, de manière efficiente, de manière intelligente, leur futur partenaire, afin de ne plus perdre leur temps, afin de ne plus tomber sur des personnes avec qui elles ont le sentiment d'être dévalorisées, elles ont le sentiment d'être, de ne pas être, elles ont le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, elles ont le sentiment de perdre le temps, tout simplement, elles ont le sentiment de ne pas être épanoui vraiment. Et vraiment, ça se prépare en amont par un bon travail déjà sur vous, définit clairement ce que vous souhaitez, pensez aussi à ce qu'on pouvait. En fait, c'est un travail que je fais en coaching, c'est large en fait, c'est très large en fait, selon les situations et vraiment, voilà. Dans le livre, vraiment, on va vous aider pour vous remettre, parce que pour éviter qu'il y ait des résidus de déception sentimentale ou des expériences passées que vous avez eues, qui étaient douloureuses vraiment, ça va vous aider à faire vraiment de ce fardeau que vous portez en cadeau, surtout vous en servir, en l'occurrence vous en servir, de vos précédentes expériences pour voir comment améliorer vos futures expériences. Vraiment, donc c'est un peu cela. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autres? Voilà, voilà, donc vraiment, pour une séance de coaching, je vous l'ai déjà dit, écrivez à contact de la créatrice ou laissez-moi un message sur les réseaux sociaux. Pensez souvent, pensez également, c'est vrai que quand on vu une situation amoureuse et qu'on a vécu une sorte d'Hiroshima, une situation, comment on dit, on a vécu une rupture amoureuse, douloureuse, vraiment très très douloureuse. Ça peut être vécu vraiment comme un Hiroshima, comme quelque chose de vraiment très très terrible et il faut vraiment prendre le temps de guérir de ces blessures, reprendre le contrôle vraiment, c'est normal de pleurer, c'est normal de pleurnicher, c'est normal d'être attrister, mais après, il faut tout faire pour se relever. C'est de votre responsabilité de vous relever. C'est de votre responsabilité de choisir le partenaire idéal pour vous. C'est vraiment de votre responsabilité de faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Généralement, les femmes que j'accompagne, les témoignages que vous aurez dans mon livre, c'est vraiment les femmes qui ont, qui ont par exemple vécu le désaccord, qui ont mal vécu le désaccord de la poursuite ou non d'une grossesse dans le couple. En amont déjà, généralement, c'est des femmes en fait qui, vous savez, le jeu de l'avortement est tellement tabou dans nos communautés, je pense que, en dépit de ça, il faut quand même en parler. Le jeu de l'avortement dans le couple en fait. J'exclus d'office les cadres de viol et autres, mais vraiment, je parle des cadres qui sont issus des actes consentis entre deux adultes consentants. Bon, voilà. Donc voilà, voilà. L'expérience en fait de l'avortement est individuel et difficile à partager vraiment pour celles qui l'ont vécu. La découverte de la grossesse, la décision de la pratique d'avortement sont vécues vraiment en effet comme une souffrance qui tue à petit feu. Même souvent, je parle en fait pas par expérience parce que moi j'en ai jamais pratiqué, mais par expérience de ce que j'ai vécu autour de moi et de comment j'ai vu des femmes de vivre en fait et de toutes les recherches que j'ai faites aussi. De vraiment, toutes les recherches que j'ai faites. Ah, il faut que je vous mettrai le lien plus tard où je pense que je vous ferai une vidéo vraiment où je vous présenterai une étude qui a été faite avec plusieurs médecins sur les impacts que peut avoir un avortement sur la santé dans la vie d'une femme de manière générale. On en parle peu, mais ça existe. Même si ça peut paraître négligeable, mais que ça existe, que ce soit les impacts physiques, psychologiques et tout, et autres, ça existe en tout cas. Donc vraiment, généralement, celles qui dans le couple, elles sont enceintes, elles vivent ce qu'elles appellent soit une grossesse imprévue ou la poursuite de la grossesse n'est pas partagée par leur conjoint. C'est souvent très compliqué pour elles de prendre la décision difficile, de prendre ces décisions vraiment difficiles. Il y en a qui le regrettent souvent, plus tard. Je suivais récemment une dame, j'ai changé, enfin, je suis une dame récemment sur Internet, elle disait que son plus grand regret, une dame d'un certain âge, elle disait son plus grand regret, c'est vraiment de n'avoir pas regardé son bébé, ses bébés. Ses bébés, ouais. Heureusement, elle a eu, comment on dit, elle a pu adopter, mais c'était son plus grand regret. J'en connais pas mal. Bon, je vais pas partir sur la partie moins glamour, mais je vais pas tellement y inciter. Mais bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème souvent, ce n'est pas la grossesse, mais c'est le contexte, c'est la responsabilité. La responsabilité de chacun, en fait. Déjà, c'est important d'avoir, dans une relation, c'est important d'avouer de la transparence dès le départ. C'est important, vous, en tant que femme, ou vous, en tant qu'homme, mais moi, je m'adresse beaucoup plus aux femmes, parce que c'est les femmes, justement, que je rencontre, et comme moi, que j'ai passé par là, qui souvent subissent, entre guillemets, ce type de situation, en fait, vu que c'est elles qui décident, vu que la biologie les a constitués de telle façon, en sorte que c'est elles qui, finalement, portent le bébé, ont la faim, portent ou décident de porter ou pas. Donc, voilà. L'absence de transparence est vraiment une cause, une raison pour laquelle on se retrouve dans ce type de situation. La relation toxique, également, peut être l'une des causes qui pèsent psychologiquement, qui peut peser psychologiquement sur la femme, face à l'imprévu d'une grossesse ou pas, ou surtout face à la décision de garder ou pas une grossesse dans le couple, en fait. Donc, vraiment, les avis peuvent diverger, non, généralement, les avis divergent. Pour celles qui ont cette facilité à être enceinte, rapidement, évidemment, qu'elles n'auront pas le même avis que celles qui ont des disques, rencontrent des difficultés, ou alors qui ont vraiment ce désir de maternité, là, d'avoir des enfants qui, parfois, ne l'ont pas aussi facilement. Donc, vraiment, c'est un sujet tellement délicat, délicat, mais vraiment important à aborder, qu'il faut, qu'il faut, que je, que je, que je souhaite vraiment, que je, 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 à se retrouver sans maman célibataire, soit pratiquer des actes qu'elles peuvent regretter plus tard. Donc, voilà, voilà. Et comme je le dis, je ne le dirai jamais assez, l'abstinence est le moyen le plus sûr, en fait, de ne pas être, faire face au, ou un jour, à la problématique d'avorter ou pas dans le couple. Ou sinon, bien réfléchir avec qui vous partagez, bien choisir son partenaire, être très exigeant, sélect, être ferme sur ses décisions et surtout les assumer. Vraiment, gérer ses priorités. Souvent, souvent, la première raison, c'est oui, ce n'est pas le bon moment. Idéalement, il n'y a pas de bon moment, en fait, pour avoir un enfant. Il n'y a pas de bon moment, c'est juste que c'est le contexte qui n'est peut-être pas souvent favorable. Mais moi, j'encourage, je suis séchaine, je le redis, pour ceux qui me suivent toujours, qui me suivent depuis un moment, j'encourage, que ce soit de façon imprévue ou pas, j'encourage chaque femme à garder leur enfant. C'est pour ça, en fait, que je les coache, que si vraiment, dans une relation de couple, il faille qu'elle se sépare de leur partenaire parce qu'il ne veut plus de l'enfant, je les encourage vraiment à garder leurs enfants. Parce que là, sur le coup, souvent, on prend des décisions, on se dit que c'est la bonne, mais par expérience et mes recherches, les études que j'ai faites ont montré que la majorité des femmes qui décident de garder leur enfant, elles en sont fières plus tard. Les papes, à contrario, celles souvent qui décident de ne pas garder les enfants, souvent, elles ont des remords plus tard. Donc, vraiment, je sensibilise vraiment là-dessus, en fait. bien choisir son partenaire, être très sélecte, très exigeante et ferme sur ses décisions sur les personnes avec qui vous voulez partager votre intimité. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je voulais vraiment plus vous montrer, vous rappeler encore de vraiment bien prendre soin de vous, de vraiment réfléchir encore en profondeur sur le sujet de l'avortement, de vraiment bien choisir avec qui vous vous mettiez en couple si ce n'est pas encore le cas. Bien vous prioriser, vraiment, et faire la part des choses. Ça, c'est très, très important. Je vous fais dans une vidéo séparée, en fait, je vous montre un peu les études, les recherches scientifiques qui ont prouvé vraiment les effets de l'avortement sur la santé de la femme. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs couples se séparent et c'est l'une des raisons qui fait que parfois des femmes ont des vies affectives catastrophiques. Souvent, à l'issue d'une déception sentimentale dû à ce type de situation, elles se disent que oui, tous les hommes sont pareils, elles sont tellement déçues. Ce que je peux comprendre, mais je leur dis, j'ai envie de vous le dire, si vous avez eu une expérience catastrophique, ça ne veut pas dire que tous les autres seront catastrophiques. Vous êtes juste tombés sur des personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Essayez d'en apprendre quelque chose, mais faites le travail nécessaire sur vous. Quand vous êtes prête, vraiment, choisissez les hommes, votre partenaire idéal. Apprenez à éviter les hommes irrespectueux. J'accompagne celles qui le souhaitent, même si je ne le fais pas tout le temps, à vraiment choisir le partenaire idéal pour elles. À choisir quelqu'un compatible avec elles sur tous les plans. Pas seulement sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel également. On parle beaucoup de développement personnel, mais il y a aussi le développement spirituel. Généralement, les gens sur lesquels vous tombez et qui ne partagent pas les mêmes visions du couple que vous, la même valeur de couple que vous, c'est qu'elles n'ont pas soit la même maturité que vous, soit elles n'ont pas la même expérience de vie. Donc, essayez vraiment, je vous accompagne en fonction de votre situation à vraiment choisir la personne qui vous convient, avoir chaussure à son pied. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à écouter les autres vidéos que j'ai réalisées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez avoir de plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse voir comment m'organiser pour vous en faire plus. Et si vous souhaitez une séance de coaching, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider à devenir scénariste, actrice de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501